L'année passée, j'ai parlé de la genèse des langues germaniques. Cette fois, je vais prendre le thème, encore une fois, d'une perspective plus large. Il y avait une dame, une paléologue, une linguiste, qui s'appelle Maria Gibutas, qui pendant les années 50 a soutenu que les langues indo-européennes sont venues à l'Europe par une invasion des gens du steppe. Les gens-là, les cultures-là s'appellent le courgane, le courgane 1, 2, 3, 4, le courgane 4 s'appelle aussi le Yamnaya. Or, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas cette pensée, parce qu'on pensait que toute transmission d'idées, de langues, etc., devrait se poursuivre par une diffusion de langue. Par l'invasion, c'est quelque chose pour les guerriers, c'est quelque chose démodé. Et d'abord, il y avait aussi ces expressions très féministes qui ont agacé quelques-uns de ses collègues. Mal. Le problème, maintenant, c'est qu'on sait que madame Gibutas avait raison. On a pu prouver, ces dernières 3-4 années, par les méthodes génétiques, qu'il y a vraiment eu une invasion à l'Europe. Et une invasion avec des conséquences très graves. J'ai montré, l'année passée, cette carte ici. Et comme vous voyez, Leopédia, c'est un site excellent, avec beaucoup de plans comme ça. Je voudrais vous inviter à visiter ce site. Ok, on voit ici, «Pandon, moment, 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 c'est pas le vrai moment. » Le ordre, c'est… «Il y a quelque chose qui ne va pas ici avec le ordre. » Ok, ceci, c'est la prochaine. On voit ici qu'il y a les Yamnaya, ou les Yamna, à gauche à droite. C'est des gens de steppe. Ils ont entamé une invasion à l'Europe de l'Est, environ 3 000 ans devant notre ère. Ils ont pénétré dans quelques siècles à la mer de la Côte d'Édouard, c'est la céramique cordée, où ils ont bâti une culture mixte. Mais on voit aussi, à l'ouest de l'Europe, il y a encore des manières, quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que les Yamnaya ont fait des cultures de la céramique cordée, et on pense que c'est là que les langues germaniques se soient développées après peut-être mille années. Mais, maintenant j'ai un problème, parce que je ne sais pas ce que sera le prochain slide. Je vais essayer. Non, c'est tout à fait, il faut les mettre dans l'ordre des numéros, parce que sinon, je ne peux pas suivre mes plans. Ils sont là déjà? Oui, c'est bien, non? Je crois que c'est ça. OK. Oui, oui, c'est vrai. Pour élusider le problème des migrations, il faut savoir ce qu'il y avait avant. On dit au Danemark maintenant qu'il y avait trois invasions, pas une seule. Il y avait l'invasion des chasseurs après l'âge de glace. Il y avait celui des agriculteurs. Et maintenant, on a trouvé une troisième invasion du peuple des steppes. Et ce qu'on voit ici, c'est le haplogroup I1. Il faut que je dise ce que c'est un haplogroup. Dans la génétique, on peut faire des arbres généalogiques. Si on prend le chromosome Y dans un homme, il n'y a pas de Y dans les femmes. C'est-à-dire que s'il y a une mutation là, si un père donne un fils, quelque chose avec une mutation, cette mutation va suivre au fils du fils, etc., etc. On peut donc faire des arbres généalogiques tout à fait claires et sans problème. Si on prenait tout autre chromosome, il y aurait des possibilités qu'il pourrait provenir de la mère ou du père. Il y a des problèmes avec ça. Mais ici, on peut dire que s'il y a une branche rameau sur l'arbre généalogique, alors c'est un haplogroup. Et c'est-à-dire, l'haplogroup I, c'est probablement celui des premières personnes qui ont envahi l'Europe après l'âge de Glacier. Et c'étaient des chasseurs qui ont eu quelques milliers d'années pour eux-mêmes. Ils ont gardé une présentation assez forte au nord, mais dans les autres parties de l'Europe. La prochaine invasion a presque... Non, mon moment. Oui, oui, papa. Il y a peu d'utiliser ceci. Oui. La deuxième invasion, c'est un groupe qui s'appelle G2, premièrement. C'est des agriculteurs qui sont probablement venus de l'Asie mineure. Probablement parce qu'on ne le sait pas, mais on peut dire que partout en Europe, il n'était plus commode pour les personnes de devenir des agriculteurs. Et seulement dans les lieux les plus éloignés sur le continent, on a pu continuer à faire la chasse comme ça. Donc, pour quelques milliers d'années, l'Europe est un petit peu I, beaucoup plus G2. Et alors, il arrive quelque chose. C'est le troisième groupe. Qu'est-ce qui a survécu la troisième invasion ? Je le montre ici parce que c'est quelque chose qui appartient dans l'ordre temporel aux deuxièmes phases. C'est les Finno-Ugréens, les Finnois, les Sam, les Estoniens. Ils appellent le groupe N1C1. Et on voit que c'est Finlande. Ils ont été là pendant son mémorial. Ils visitent le musée national de Helsinki. Ils disent qu'ils ont été là juste après Adam. Ils sont venus presque. Oui, ils ont raison. Ils ont été là pour beaucoup plus de temps que la majorité de vous. Et on voit aussi qu'il y a une partie noire vers l'Ural. Les Angrois ont arrivés très tard. Ils se sont cachés dans la partie noire là jusqu'à environ l'année 700-800 après Jésus-Christ. Mais les autres ont été là pendant tous les développements que je vais décrire dans un moment. Ils n'ont fait rien sauf rester là. OK. Maintenant, on entre à la période des Kourgans et les Yamnayas, etc. On voit ici R et B. On voit que c'est toute l'Europe de l'Ouest presque. Même le Danemark, oui, la Nouvelle et l'Italie. Pas tellement les Balkans. Mais très peu de R et B. À l'Ouest, à l'Est, pardon. Et presque rien à Bélarusse. OK. Ici, c'est l'autre groupe des Kourgans. C'est R et A. R, A, A. Pardon. Et ici, on voit qu'ils ont leur partie la plus forte dans la Pologne actuelle. C'est exactement là où on trouvait un lien à un moment. la céramique de cordée. La céramique cordée, une banque de céramique. Et on trouve aussi sur les steppes au sud-ouest de la Russie une forte représentation de ce groupe. C'est le lieu d'où on pense que les cultures Kourgans ont envahi le reste de l'Europe. Mais ce qui me gêne un peu ici, c'est que j'ai expliqué l'année passée qu'au Danemark et au Scandinavie, c'était la culture des céramiques cordées qui a envahi le Danemark. Non. Non. Démenti. Ce n'est pas vrai. Mais ils ont changé notre culture, ils ont bouleversé l'ordre des cultures mégalithes. Mais les personnes n'ont pas vie de Pologne vers nous, ils semblent que les pourcentages ici sont des pourcentages des personnes dans la population actuelle et pas la population des 4 000 années. mais on voit très clairement qu'il y a une différence énorme entre R1, A et R1, B, entre Danemark et Pologne. On peut dire donc qu'il semble vraiment que la culture a été transmise au Danemark, mais elle a été transmise sans que les personnes suivent. Ça pourrait être une transmission où un petit groupe de guerriers envahit le Danemark, mais en tout cas, on n'a pas changé la composition de notre société. Mais, même s'il y a ceci, alors si nous sommes des R1, B, alors c'est le groupe qui s'est emparé de l'Europe à l'Ouest. Comment on est venu là ? J'ai dit l'année passée qu'ils ont pris une route de Yamnaya des steppes vers l'Escandinavi, parce que c'est là qu'on a dit à l'époque, mais considéré un problème. Les Kurgan et les Yamnaya, comme la dernière phase, n'ont jamais eu des wagons de guerre, des chariots de bataille. Ils n'avaient pas de branche. Il y avait seulement le cuivre et le cuivre avec l'acinique, peut-être, mais ils n'avaient des armes qui n'étaient pas tellement avancées. Comment est-ce un groupe comme ça pu envahir l'Europe et battre tous, faire s'écrouler la fameuse culture mégalite qui a produit Stonehenge, Karnak, nos camps au Danemark ? Et tout ça, comment est-ce que c'est possible pour des gens qui n'avaient une seule chose avant que les autres, c'est qu'ils avaient utilisé le cheval ? C'est la seule chose qui vraiment a été, comment dire, la force extra de Yamnaya. Et alors j'ai vu seulement il y a quelques semaines, l'explication pourrait être que la bactérie de peste est venue à l'Europe à la même époque que les Yamnaya. Et il est beaucoup plus facile à battre un ennemi qui est tellement malade, d'une maladie qui est juste tout neuf pour l'endroit. C'est presque la même chose comme dans l'Amérique latine, où les conquistateurs ont tué quelques milliers et millions de personnes. Mais ce qui a vraiment tué les indigènes là, c'était les maladies. On peut supposer que ce qui a fait possible l'échec de la culture mégalite, c'est vraiment par les armes des courgains, c'est la peste. Et c'est à l'époque encore une forme de peste qui ne pouvait pas se transmettre par des insectes, comme plus tard, mais je crois que sans admettre cela, il est difficile de dire pourquoi l'invasion a pu avoir des résultats comme ça. Maintenant au Danemark, on compte qu'environ 75% de la population ont des haplogoupes mâles, il faut dire ça, qui proviennent des steppes. Et seulement le reste représente ceux qui étaient là avant l'invasion, qui n'était en notre cas même pas une invention directe, parce qu'il est devenu par l'Europe du Ouest. OK. Ici... Oui, je vais le mettre parce que c'est presque la même chose. Il y a une autre chose. Maintenant, il faut parler un peu de langue. J'ai dit qu'ils ont probablement introduit les langues indo-européennes. Est-ce qu'on sait ça ? Ils n'ont écrit rien. Les premiers écrits dans les langues indo-européennes, comme c'est probablement les écrits des hétites de l'Asie mineure. Et on peut dire une chose des hétites. Il ne semble pas qu'ils soient reliés par des gènes aux gens des steppes. Comment la transmission a eu lieu, on ne le sait pas. Mais il y a mille années, entre l'introduction de la culture cordée et les premiers écrits des hétites. Après, il y a évidemment les écrits dans la linéaire B, 200 années plus tard. Il y a toujours, on ne sait rien sur les langues indo-européennes, sauf ce qu'on peut reconstruire par des méthodes linguistiques, avant ces deux écritures. Donc, il faut se demander, est-ce que c'était vraiment les langues indo-européennes qui sont venues avec les Kuwagans et les Yamanayas, etc. Je le crois, mais on ne peut pas le garantir. La raison que je le crois, c'est que si on prend la première division fondamentale des langues indo-européennes, on dit normalement, c'est la division entre les langues kindum et les langues shatim. C'est le mot pour saint, en sanskrit, et latin. Il y a des doutes concernant cette division, parce qu'il y a des gens qui disent que c'était assez avec deux séries de consonnes pour produire cela. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la distribution géographique. et maintenant, vous voyez, il y a les tocaréens dans l'Asie centrale, il y a l'Europe à l'ouest, et les grecs, l'italique, etc., et au milieu, il y a les langues shatim. Cette distribution est difficile à comprendre si on n'admette pas que c'est les indo-européens qui ont transmis les langues. Et alors, ce qu'on pourrait dire, la shatimisation des langues au milieu, se produit après que les autres ont laissé leur terre et est venue à l'est et à l'ouest. Les langues shatim comprennent les langues balto-slave. Presque toutes les autres langues européennes à l'Europe sont des langues kindum. Il y a une exception, l'albanais. Peut-être. L'albanais et l'aménien ne sont pas des langues typiques pour le shatim, mais ça ne veut rien dire. Il est possible que les précurseurs des albanais soient venus par une autre voie que tous les autres européens. Il est possible qu'ils soient arrivés par l'Asie mineure. On ne le sait pas. On ne sait même pas quels étaient les précurseurs. on dit normalement que c'est des illyriens. Mais il n'est pas tout à fait sûr. Mais c'est l'hypothèse la plus répandue. En tout cas, les albanais sont des shatim atypiques. C'est très drôle. Parce qu'alors nous avons des langues slaves et baltiques, et il y a les langues kindrums. Il y a un trou au milieu. On ne sait rien sur les langues parlées à l'Europe de l'Est. On sait qu'il y a des traces et des illyriens, des autres tribus, mais ils n'ont rien écrit. Donc on ne peut pas dire si c'est des langues européennes du tout. Ce qui se passe... C'est la première chose encore une fois. Après quelques années, on a eu un développement. Il y a maintenant quelque chose au milieu qui s'appelle Halstad. Nous sommes environ cinq ans avant notre ère. Peut-être mille ans devant notre ère si on... Il est possible qu'on n'ait pas trouvé tous les lieux où ils avaient. C'est le début des cultures. Il y a aussi des cultures italiques. Et comme on sait, les Romains ont envahi les autres petits États. Là, l'oskien, l'ombrien, etc. Ils ont disparu. Il y avait aussi une langue probablement non indo-européenne. Là, l'étrusque. Mais il a disparu maintenant. On ne sait pas où le mettre dans le système. Il y a le Halstad ici. Et si on devait, à ce moment-là, mettre ses agents sur le vainqueur, on dirait le celte. Parce qu'ils ont envahi tout l'ouest de l'Europe. Ils sont devenus, par Halstad culture, la culture de l'Athènes. Mais à l'époque, le Rome était encore une petite ville avec des personnes farouches qui ont bâti contre ses voisins. On peut dire qu'à ce moment-là, il semblait que toute l'Europe allait devenir celte. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Commencez. Toute la culture celte a décroulé. Si vous visitez le musée national ici à Bratislava, sur la montagne de Bratislava, et vous descendez au niveau minus 1, vous trouverez une exposition très belle sur les celtes où on explique, par exemple, que les cultures ici, c'était un pays celte qui s'appelle Noricum. Ils ont eu des relations bonnes avec le Rome. Mais à un moment, les Romains ont dit qu'il ne faut pas qu'ils soient des celtes. Ils ont écrasé la culture de Noricum. À l'ouest, on sait ce que César, Jules César, a fait contre les Gaules de France. Il a tué peut-être un dixième de la population. Il restait quelques traces de la langue gaulle, des personnes qui ont parlé pour quelques centaines d'années. Et c'est fini. Après ça, il y avait seulement l'Irlande et la Grande-Bretagne pour représenter la culture celte. Personne n'aurait pu prédire ça cinq cent années plus tôt. C'est tout à fait une surprise. Et maintenant, j'ai dit que Jules César a fini avec les Gaules. Les Bretons de Bretagne ne sont pas les descendants des Gaules. C'est un groupe de personnes qui sont venus de la Grande-Bretagne et de la Grande-Bretagne. En tout cas, maintenant, on voit ici «Romanien », «Late Bronze Age », comme on dit ici. On sait qu'ils parlent une sorte de langue romaine en Roumanie. On sait aussi des traces. Il n'est pas tout à fait certain quelles sortes de langues les traces ont parlé. «Luciatien », c'est ce qui était la céramique d'accordé, mais il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'ils ont parlé parce que personne n'a écrit rien dans ces langues. Oui, 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 c'est trop tôt. Combien de minutes est-ce qu'il y a ? Pardon, combien de minutes ? Ok. Oui, oui, c'est très bien. J'ai fait ma présentation plus vite que je ne croyais possible. Ok. Ici, on voit… Je vais parler maintenant un peu de l'invasion slave parce que j'ai déjà parlé des langues germaniques l'année passée. Et j'ai déjà dit que les celdes ont eu un sort très désagréable. Une petite chose d'abord. « Le célèbre Ötzi ». J'avais pensé qu'il n'y avait pas de temps pour dire ça. « Le célèbre Ötzi » représente la deuxième génération des Européens, les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il y a avec les agriculteurs ? C'est que la plupart des gènes maintenant, l'Autriche et l'Italie, c'est des gènes des courgains. La famille la plus proche de monsieur Ötzi, c'est les gens au Sardinne. Parce que là, les vieux gènes ont survécu un petit peu aussi sur Sicile. Mais partout en Europe centrale, sa famille est éteinte. Sa famille maternelle est tout à fait éteinte. La famille paternelle est presque disparue. sauf sur la Sardinne. Maintenant, les slaves. Pourquoi est-ce qu'il y a des slaves partout dans l'Europe de l'Est ? Quand ils ne l'avaient pas sur le plan que j'ai montré avant. Je suppose qu'on peut donner la raison et probablement les dévastations faites par Attila et ses troupes. Alors, il y avait une situation dans l'Europe de l'Est où il était facile de venir avec des troupes et battre contre les gens qui étaient là. Avant Attila, il y avait une présence gothique. Il y avait sous Ammanric un royaume qui était de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Un royaume gothique où on a écrit la Bible de Wulfila et d'autres choses. C'est disparu. Il y a des autres gens qui ont bougé vers l'Empire romain. Il y a des gens qui sont tués. Maintenant, les slaves voient qu'il y a une possibilité avec un autre but qui s'appelle les avares. Et à environ 700-800, il apparaît des royaumes slaves dans l'Europe de l'Est. Subitement, il n'y avait rien à faire là avant. Et vous voyez ici le grand Bulgarien, comme il était sous Simeon le Grand. Et ce royaume a été sur son apogée dans le dixième siècle. L'autre, ici, pour ceux qui sont Slovaquiens, il doit être connu. C'est le royaume Grand-Moravien. Grand-Moravien, grosse mer en avdeutsch. C'est un royaume qui s'est établi peut-être, si je dis 800 jusqu'à 1000. Et après, il a été dissolu par cause des batailles entre les groupes dans leur famille royale et autres choses. Le royaume a été dissolu et les autres royaumes autour sont emparés de la terre. Il y a une chose ici qu'on ne voit pas encore ici, c'est qu'il y a les médias. Les médias ont suivi les slaves et ils ont divisé le territoire slave entre Pologne, Tchéquie et Slovaquie, et quelques pays au sud, Slovénie jusqu'à Bulgarie. Ils ont venu à l'Europe de l'Est sous Arpad environ 600, peut-être 800. J'ai oublié l'année précise. Ça ne veut rien dire. Ce qu'on peut dire ici, c'est que l'invasion des slaves est tardive et il n'a rien à faire avec les gens du steppe directement. Mais à cause de l'histoire avec les langues de Chatham, on peut dire qu'il y a eu des personnes qui ont dû parler une langue indo-européenne en Russie. Ils ont gardé leur territoire pendant longtemps. Rien ne s'est passé. Et justement, quand il y avait une possibilité, ils ont envahi l'Europe de l'Est. Et c'est le dernier grand changement linguistique dans l'Europe. Il n'est pas clair combien de personnes ont participé dans l'invasion des slaves dans l'Europe de l'Est. Mais on sait qu'il y a des personnes qui ont bougé, mais je ne connais pas les nombres. Et je crois que je vais finir ici, s'il y a du temps pour les questions. En suivant la migration historique, pensez-vous qu'il faut faire la distinction entre la propagation des gènes, du langage et de la culture ? Oui, mais c'est un problème qui est un peu difficile à expliquer. Il faut dire avec certitude qu'une langue a suivi les gènes. Il faut normalement qu'on ait des traces écrites, quelque chose qui peut prouver qu'ils ont vraiment porté la langue dans un autre lieu. Mais ce qui est le problème ici, c'est que je ne vois pas qu'il y a des raisons pour prouver d'une manière tout à fait incontestable que les langues interopéennes ont suivi les gens de Kourgan. Il est possible vraiment que les langues interopéennes de l'Europe de l'Est ont suivi une autre route. Je peux vous donner un exemple. La propagation de l'utilisation de bronze. On savait que les Kourgan n'avaient pas de bronze. Il est venu de l'Asie mineure et par l'Europe au sud, il pénétrait lentement vers le nord où l'âge de bronze au Danemark commençait environ 1800 années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire mille années après l'invasion qui a fait écrouler la culture mégalite. Et pour cela, il est possible, théoriquement possible, que les langues ont suivi la bronze et pas la bastille de peste. C'est possible que les langues sont venues après que les gènes ont été échangés contre ceux des Kourgan. Mais c'est une hypothèse un peu factueuse. Il n'est pas très facile d'expliquer cela si on regarde la division des langues Hintrum-Schatum. Là, la solution plus facile est de dire qu'il y avait une langue Indropéenne qui est venue au même temps que les gènes. Et alors, il y avait les langues Shatim qui sont devenues les langues Slaves, etc. qui ont eu un point de départ plus lent et qui sont arrivés à l'Europe plus tard. Quelles raisons pourraient-ils avoir de la faible présence de l'Alpe au groupe N1C1 en Hongrie ? Parce que les Hongriens sont arrivés dans un pays qui était fortement peuplé. Ils n'avaient pas de basile pour tuer la population. Ce qui est arrivé avec les Hongriens. Il y avait des problèmes, je crois que c'était les Avares ou quelques autres tribus. Et comme je dis, M. Apat choisit de mêner ce peuple. Mais parce qu'on mène un peuple, il ne change pas nécessairement la population d'une manière sensible. On peut dire un autre exemple. Il y a eu des invasions germaniques avec les gothiques, les gottes de l'Ouest et les gottes d'Ouest. Est-ce qu'il y a des restes de cela ? Non, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'Italie maintenant qui ont des gènes du Scandinavie. Non. Et je crois que c'est la même chose avec les Hongriens. Ils ont battu les forces sur place. Mais il n'est pas assez... Comment on dit ? La tribu n'était pas très grande. C'était des guerriers qui, dans un nombre pas trop grand, avec leur famille, ont invérit l'Anglois. Le pays, maintenant, nommé Anglois. Et alors, ils ont pressé la population à accepter leur culture. Ce n'est pas une invasion qui peut déplacer beaucoup de gènes. Peut-on associer les AlloGroups avec des caractéristiques physiques ? Couleur des cheveux, couleur des yeux, etc. Si oui, lesquelles ? Les AlloGroups que j'ai discuté ici ne sont pas visibles. Mais il y a d'autres gènes. Par exemple, le gène pour pouvoir boire du lait. Le gène pour les cheveux rouges. Les cheveux pour les yeux bleus. Si je ne me trompe pas, les agriculteurs avaient les yeux bleus. Je ne suis pas tous avec les cheveux parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé pour cette présentation. Mais en tout cas, la possibilité de pouvoir boire du lait est venue beaucoup plus tard à l'Europe. Les gens de l'âge de bronze n'ont pas généralement pu boire un litre de lait de Tesco sans être malade. Ok. Une autre question. Dans ce contexte, une invasion est-elle forcément violente ? Peut-elle également faire référence à une migration paisible mais importante ? Il y a une manière de le montrer. Et je n'ai pas essayé de le trouver ici. mais on dit que les gènes des ablogroupes sur le chromosome Y, c'est le chromosome mâle. Il y a une situation où une population change de ces gènes mâles, garde ces gènes maternels. Alors, il est clair ce qui est passé. Les invasions mâles ont pris toutes les femmes. Ils ont fait des enfants tout 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 tout. et les enfants ont eu des gènes de l'invaseur, mais les gènes, les ablogroupes mâles de l'invaseur, mais les gènes maternels dans les mitochondries des mères. On a discuté ceci avec la population en Grande-Bretagne, où il est presque sûr qu'il y a eu un effet comme ça. Vous voyez, s'il y a un seul guerrier au roi même, il peut avoir dix femmes avec dix enfants chaque. Et il dit à ses savants et à la population qu'il y avait là devant, vous, vous êtes un mâle, vous ne devez pas vous procréer. Vous n'avez pas d'enfant, vous devez me servir à moi. Et alors, on aura une preuve irréfutable que ce ne soit pas une invasion paisible. Mais je n'ai pas expliqué l'invasion ici comme ça. Et je n'ai pas eu la question avant maintenant. Ok. Je suggérais qu'il n'y avait pas appel-groupe. J'en Pologne ignore les événements du soir. On peut penser que l'échantillon présentait moins que les peuples disparus. Pardon, une fois de plus. Je suggérais qu'il n'y avait pas appel-groupe. G, en Pologne, ignore... Oui. L'échantillon... Je croyais que j'avais un plan de lape-groupe G. Ce qu'on peut dire, lape-groupe G était présente dans presque toute l'Europe, mais surtout dans les endroits où on trouvait la culture des mégalithes et sur les Balkans. C'est seulement quelque chose que je me souviens maintenant. Je n'ai pas de plan pour montrer cela. Je ne sais pas combien de G2 il y avait en Pologne. je voudrais penser que le numéro n'était pas tellement grand. Mais je ne peux pas dire cela avec certitude, parce que je n'ai pas pensé... Pour moi, ce qui est important, c'est de dire que la culture mégalithe a eu son route à travers les Balkans. Et la route n'était certainement pas par la Pologne. OK. Et vous avez une bibliographie qui permet d'approfondir sur ce sujet ? Oui, oui, oui. D'abord, si on voudrait lire quelques-uns des articles les plus importants. J'ai pris ici quelques articles de Nature 252, où il y avait quelques-uns des articles qui ont commencé cette révolution dans la pensée des paleolinguistes. Après ça, il y a l'europédia. L'europédia donne des références. Il y a aussi, évidemment, Wikipédia. Et je ne peux pas dire les noms des livres, parce que je n'ai pas porté une liste de ça. Mais si on entre dans l'europédia et on suit les liens, ou Wikipédia, il y a beaucoup à lire. Et Jamboutas, c'est très facile. J'ai trouvé sur l'internet un article de madame Jamboutas elle-même. Je n'ai pas porté l'article ici. Si j'aurais fait ça, je pourrais donner le titre. Mais on peut le trouver gratuitement sur l'internet. Et c'est le texte le plus important. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que ce qui s'est passé pendant les derniers quatre ans, quelque chose comme ça, on boulevasse ce qu'on a dit avant. Donc, un article qui date, par exemple, de l'année 2000, n'est pas tellement fiable. Ok, merci. C'était la dernière question. Merci beaucoup, monsieur.